Générique ... Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Avant de poursuivre, sachez qu'il y aura à la fin de cette édition la lecture de quelques décrets. Le président de la République a reçu en audience ce matin le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est porteur d'un message du roi du Maroc, sa majesté Mohamed VI, au président de la République Idriss Déby-Hitno. Reportage Nassour Nouditi. La dernière entrevue entre le président de la République Idriss Déby-Hitno et le chef de la diplomatie marocaine remonte au 17 janvier 2017 en Djamena. Un an et cinq mois, très exactement, après la dernière rencontre, Nasser Bourita revient sur ses pas, porteur d'un message écrit du roi du Maroc, sa majesté Mohamed VI, au chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Réussi pendant une heure en présence du chef de la diplomatie tchadienne et de proches collaborateurs du président de la République, l'émissaire marocain et le chef de l'État ont fait le tour d'horizon de la coopération bilatérale. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des concertations permanentes entre les deux chefs d'État, à la fois sur les questions bilatérales, sur les questions continentales et les questions régionales. Entre le Maroc et le Tchad, les relations sont très solides. Entre sa majesté le roi et le président Idriss Déby-Hitno, les relations également sont très fortes. La tenue prochaine est Sian Jamena de la commission mixte marocco-tchadienne, qui devrait préparer des rencontres encore plus importantes, à un niveau encore plus élevé, avec un contenu plus dense. Identifiant les secteurs importants, la volonté de sa majesté le roi comme celle du président, et de faire de la coopération entre les deux pays, un modèle de coopération sud-sud, un modèle de coopération entre deux pays africains, qui orientent leurs efforts vers la stabilité et vers le développement de leurs citoyens. Nouakchot, la capitale mauritanienne, accueillera en juillet prochain le 31e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Les sujets inscrits à l'ordre du jour du rendez-vous biannuel panafricain ont été également évoqués. Il est normal qu'à la veille d'échéances continentales, d'échéances de l'Union africaine, qu'il y ait des concertations, qu'il y ait un échange de points de vue, pour que les deux pays coordonnent davantage leur position au sein de l'instance panafricaine. Le Tchad et le royaume shérifien entretiennent des relations exemplaires dans plusieurs domaines, relations qui méritent d'être raffermies davantage dans l'intérêt des deux pays. Le chef de l'État a également accordé une audience au vice-président du groupe Cégécoq, Pan Danson. Retrouvons une fois de plus Nassour Noditi. Partenaire crédible du Tchad dans son essor socio-économique, la Cégécoq est bien connue de Tchadiens pour ses multiples travaux dans le domaine de construction des routes, ponts et échangères, tant en diamènent que dans le Tchad profond. A l'entame de la 4ème république, le vice-président du groupe Cégécoq, Pan Dong Song, est venu présenter ses voeux de plein succès au président de la république. L'objectif de ma visite, en fait, c'est pour apporter les meilleurs voeux de notre groupe, la Cégécoq groupe, à la population tchadienne. Et aussi ses meilleurs voeux à la 4ème république du Tchad. Que la 4ème république soit une république prospère et de bonheur pour la population du Tchad. Et nous avons aussi profité de cette occasion pour faire des échanges sur plusieurs projets qui intéressent le chef de l'État et notre entreprise aussi. C'est très futur. Malgré la conjoncture économique qui frappe le Tchad, le vice-président du groupe Cégécoq confie que sa société restera au pays de Toumaï et accompagnera le gouvernement tchadien dans ses programmes de développement en attendant l'embellie financière. Pour le moment, l'État est encore dans une situation difficile. Mais nous restons toujours en solidarité avec le Tchad pour enlever ses défis économiques et financiers. Et puis après, nous allons relancer l'économie du Tchad ensemble avec la population du Tchad. Ensemble, Pang Dong Song a confirmé au chef de l'État la disponibilité de sa société à accompagner le Tchad dans le domaine qu'il maîtrise le mieux, à savoir les bâtiments et travaux publics. Atelier de validation d'une stratégie de mise en œuvre de l'enseignement bilingue au Tchad. Les travaux ont commencé ce matin. Prennent part à ces travaux les experts du ministère de l'Éducation nationale et ceux venant de la Tunisie. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civile. Dame Gélidne Joël. Merci. Quelques soucis techniques, le temps pour nous de passer à un autre reportage. La ministre sortante du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Dr Djalal Arjun, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la Bibliothèque nationale. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités. Mamatoumar Morsal. Sept ans après son inauguration par le président de la République, Idriss Déby Idno, la Bibliothèque nationale du Tchad ouvre officiellement ses portes permettant au public de découvrir toute une gamme de documentation. Le rêve de la jeunesse est devenu une réalité. Cette bibliothèque dispose d'un cybercafé, d'un rayon réservé aux livres de tout genre et d'un autre réservé uniquement aux livres et manuels scolaires édités et écrits par des Tchadiens. La bibliothèque renferme en son sein un restaurant, une grande salle de lecture et de réunion. Pour le coordonnateur général de la Maison du patrimoine culturel du Tchad, Arnaud Dingam Nagy, cette bibliothèque est une caserne de Toumaï et un miroir de la diversité culturelle du peuple tchadien. A entendre ses responsables, son institution entend faire de cette structure un centre du réunement culturel du Tchad par excellence. Le directeur de la bibliothèque nationale, Narayam Desedibay, rappelle pour sa part la mission principale de vouer à son institution, celle de procéder à la collecte des œuvres écrites par les Tchadiens et éditées au Tchad. Ceci pour les conserver, les communiquer à long terme, mais la collecte se fera par achat. La ministre sortante du développement touristique, de la culture et de l'artisanat exhorte les Tchadiens à apporter leur contribution pour la bonne marche de la bibliothèque nationale. Nous envisageons le lancement d'un projet intitulé Opération Coup de cœur en faveur de cette bibliothèque. Ce projet permettra de recueillir la contribution de toutes les bonnes volontés dans la collecte des documents afin de pallier cette insuffisance documentaire préjudiciable à tout développement intellectuel. Ce patrimoine national, faut-il le rappeler, a été créé par la loi numéro 016 du 24 mars 2011 pour offrir un cadre de recherche et de réflexion. Les cinq nouveaux membres du gouvernement ont prêté serment devant la Cour suprême cet après-midi au palais présidentiel. C'était devant le chef de l'État, le président de la République, Idriss Déby-Hitno. Dibrille-nous à l'Ouali. Débou, la main levée, les livres sains posés en face, le tout devant la Cour suprême et le chef de l'État. Ils prennent lieu à témoin de la vérité de ce qu'ils affirment et de la sincérité de la promesse qu'ils font. Cet acte solennel est rendu obligatoire aux hauts fonctionnaires par la nouvelle Constitution avant toute entrée en fonction. Tour à tour, suivant l'ordre protocolaire et selon la croyance de chacun, les cinq nouveaux membres de l'équipe gouvernementale ont prononcé la formule consacrée. Je jure au nom de Dieu le Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Je jure au nom de Dieu le Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les déniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Les mêmes propos et gestes, suivant le même principe des ministres David Odingar et Asta Saleh Daman, ont été repris par les ministres Abdurrahman Moukhtar Mohamed, Alim Mboudou Mboudoumi, Al-Lali Mohamed Abbaqar et Hissenta Irsougoumi. Tous ont satisfait à cette exigence. L'un après l'autre, les six ministres ont aussi signé la charte déontologique dont un exemplaire est remis au chef de l'État et l'autre à la Cour suprême. Les nouveaux textes découlants de l'instauration de la 4e République font également obligation aux fonctionnaires occupants des grands postes au cabinet du chef de l'État des jurés. Ces choses faites ce 20 juin 2018 par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Karzébé Païmi Debe, suivi aussitôt par son adjoint, le ministre Mahmoud Anadif Yousouf. Le même exercice est effectué par la directrice des cabinets civils du chef de l'État, Mme Banata Chalesou et son adjoint, Brahim Mohamed Jamaladine. Tous les récipiendaires sont ainsi renvoyés à l'exercice de leur fonction. Une responsabilité à la fois noble, importante et délicate, rappelle le procureur général de la Cour suprême dans ses réquisitions. Mohamed Abdurrahman les invite à travailler dur pour mériter la confiance placée en eux par le président de la République. Passation de services, le nouveau ministre des Postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication d'Olenoudi Alix, Naïmbaï est installé cet après-midi dans sa nouvelle fonction. C'est le secrétaire général du gouvernement, Maria Mahmoud Nour, qui a présidé la cérémonie. Idriss Oumar Idriss. C'est avec une grande émotion que je reviens aujourd'hui devant vous pour vous souhaiter à vous très très bonne continuation. C'est avec cette expression de revoir que Madeleine Alingué quitte son poste au profit de l'Olenoudi Alixiné Mbaye, qui devient ministre au gouvernement de la quatrième République grémanie. Et c'est après six mois d'exercice passé à ce département jumilé. Le ministre sortant Madeleine Alingué s'est réjoui de long séjour passé au département de la communication qui lui a permis de réaliser et d'exécuter des projets en collaboration avec le partenaire. Elle invite ses collaborateurs à garder le même élan afin d'aider son successeur à accomplir des oeuvres en cours. De ces décrets, il est stipulé, les ministres des postes de nouvelles technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, est chargé de la conception, de la coordination, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parcès rituel, Delonoudi Alix prend officiellement fonction. Je promets d'être à l'écoute des préoccupations en vue d'explorer l'ensemble des pistes pouvant mener à des meilleures solutions qui peuvent s'offrir. Au terme de la rencontre, les agents des postes et de nouvelles technologies et ceux de la communication ont souhaité la bienvenue à Alex Néambaye et au revoir à Madeleine Alingué. Passation de service toujours cet après-midi au ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingué, ex-ministre des postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, en prend désormais les rênes de ce département en remplaçant Djalal Ardoun. Les temps forts de la cérémonie avec Angal Toklok. Madeleine Alingué change de poste dans le gouvernement de la 4e République. L'ex-ministre des postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, est désormais aux commandes du ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Elle remplace à ce poste Djalal Ardoun, qui est appelé à servir le ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale. En seulement 45 jours de service à la tête de ce département, le ministre du développement touristique sortant situe son successeur sur les oeuvres à entreprendre. J'ai été particulièrement marquée par la situation de l'artisanat tchadien, qui mérite d'être encouragée et valorisée. Le personnel de ce secteur est vieillissant, pour la plupart admis, à la retraite. Le ministre entrant du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, qui remercie les plus hautes autorités pour la confiance renouvelée en elle, sollicite le soutien de ses collaborateurs pour l'accomplissement de sa mission. Il nous est confié la tâche de redonner de la visibilité à qui nous sommes réellement, ce que nous voulons, comment nous le voulons réellement, notre culture, notre identité, notre développement et surtout notre volonté de changement. La cinture des procès verbaux par les deux ministres et le ministre secrétaire général du gouvernement a mis terme à cette passation de service. La CBVira a remis ce matin des kits de diagnostic de la peste des petits ruminants au ministère de l'élevage et des productions animales. Ces outils de diagnostic sont destinés à l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED. C'est le ministre de tutelle qui a réceptionné ces kits. Il s'agit des kits de diagnostic de la peste des petits ruminants qui sont rémis par la CBVira au ministère de l'élevage et des productions animales. Ceci pour renforcer les capacités des diagnostics de l'Institut de recherche en élevage pour le développement IRED. En matière de santé animale, les actions du plan de stratégie de la CBVira visent à adopter la sous-région d'une stratégie de contrôle et d'éradication des maladies prioritaires indiquées dans le plan d'action du cadre mondial FAO ou UE pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières parmi lesquelles la peste des petits ruminants, la PPR. Pour le directeur général des services vétérinaires, Dr. Mohamed Guendé et le directeur général de l'IRED, Dr. Adam Goudia, ces kits sont d'une grande utilité dans le cadre des diagnostics de la peste des petits ruminants. C'est pourquoi ils expriment toutes leurs reconnaissances à la CBVira. L'appui de cette institution sous-régionale a été loué par le ministère de l'élevage et des productions animales. J'ose espérer que ces outils d'aide au diagnostic seront utilisés à bon essaiant et que le Tchad arrivera à l'horizon 2025, tel que décrit dans la stratégie à l'éradication de cette maladie qui dessine les petits ruminants. Le gouvernement, à travers le ministère de l'élevage et des productions animales, a rendu un hommage mérité à la CBVira pour l'appui constant et multiforme. La ministre sortant du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Dr. Djalal Ardjoun, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la Bibliothèque nationale. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités. Idriss Oumar Idriss. Quelques soucis techniques. Les mélomanes du Tchad vont célébrer demain la fête de la musique à N'Djamena, à l'espace Talino Manu. Un concert géant est annoncé. Je vous invite à suivre la déclaration de la ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Le 21 juin est la fête de la musique. La fête de la musique est un rendez-vous privilégié de brassage, d'échange et de partage. Elle offre un cadre de réjouissance populaire, d'épanouissement et de brassage autour de la musique, mais aussi, surtout, une occasion de rapprochement des artistes, de leur public, et un moyen de promotion pour leurs œuvres. Lancée en 1982 par le ministre français de la culture Jacques Lang, la fête de la musique a été institutionnalisée en 1983. Elle est rapidement devenue un phénomène social. Aujourd'hui, la fête de la musique se célèbre à travers les cinq continents. Au Tchad et dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, une place primordiale est accordée au développement artistique et particulièrement au développement musical. Comme vous le savez également, la musique est rythme de notre quotidien. Elle nous accompagne. La fête de la musique entre dans les maisons, partage la vie de ses occupants, établit les liens et les échanges entre les individus, irrigue les quartiers, valorise le travail. Partout, elle met la joie au cœur. La fête de la musique favorise aussi naturellement la visibilité et l'accès aux pratiques artistiques et culturelles. Elle nous permet de découvrir notre identité. Elle reste avant tout également une occasion où tout musicien, professionnel ou amateur, peut tout simplement faire profiter aux passions de sa passion. Je tiens à saluer tous les artistes tiadiens qui se joignent à nous pour la célébration de cette fête à travers un concert qui sera offert demain soir, jeudi 21 juin, à l'espace Talino Manu. Les travaux de la neuvième session de la commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale de l'Afrique se poursuivent. Les représentants des pays membres nourrissent la réflexion en vue d'élaborer une bonne stratégie de lutte contre les criquets qui menacent cette partie du continent. Vecteur de la sécheresse et de l'insécurité alimentaire, les criquets pèlerins méritent une lutte sans merci. C'est dans cette logique que les experts en matière de lutte contre les ennemis des cultures de la commission de lutte contre les criquets pèlerins en région occidentale, CLC Pro, s'activent pour adopter un plan de lutte commune. Avec l'appui des partenaires de la CLC Pro, les délégués des États membres promettent de parvenir à un remède. Le bon déroulement des travaux réconforte le président du comité d'organisation de cette réunion conjointe de la neuvième session de la CLC Pro. Ce sont des travaux qui ont commencé le 18 et prendront fin le 22. Au cours de cette période, nous aurons à débattre sur beaucoup de questions. Mais quand même, nous avons commencé par la présentation de la brève situation acrédienne dans la région occidentale et aussi dans les autres pays. Présentation du plan de surveillance lutte de chaque pays membre, juste pour avoir une idée sur la situation acrédienne en cette période. En attendant la fin de la session de la CLC Pro et de la réunion statutaire de son comité exécutif, les regards sont désormais tournés vers les experts venus du Burkina Faso, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Mauritanie, du Sénégal et bien évidemment du Tchad. Atelier de validation d'une stratégie de mise en œuvre de l'enseignement bilingue au Tchad, les travaux ont commencé ce matin, prennent part aux travaux les cadres du ministère de l'Éducation nationale et ceux venant de la Tunisie. Le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Choroma. Dame Gélitne Joël. Les responsables du ministère de l'Éducation et des experts venus de la Tunisie valident la stratégie de mise en œuvre de l'enseignement bilingue au Tchad. De cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre du projet de partenariat à flux inversé, sortira une feuille de roue qui contribuera à la promotion de l'enseignement de la langue arabe pour l'atteinte de l'idéal du bilinguisme intégral. Les profondes mutations qui s'opèrent aujourd'hui dans le monde éducatif nous interpellent au plus haut niveau et nous projettent dans des défis majeurs auxquels nous devons faire face. Pour le ministre de l'Éducation nationale, son département fait de la question du bilinguisme une priorité. Cet atelier, tant par la pertinence de ses orientations que par le réalisme des thèmes qui seront abordés demeurent un motif supplémentaire qui vient nourrir nos expériences car elle place chaque partie par prenante devant ses responsabilités tout en précisant la nature et les modalités de sa contribution. Ces assises constituent une réponse aux mots qui minent le système éducatif tchadien qui ont fait l'objet de la dernière interpellation des membres du gouvernement à l'hémicycle. A Amdjaras, dans la région de l'Énedi-Est, le ministère de l'Économie et de la Planification du Développement a organisé un atelier de dissémination du document de la Vision 2030 PND en faveur des différentes couches socioprofessionnelles de la ville. Le but recherché, c'est l'implication de la population ciblée pour la réalisation de cette vision. Le but de cet atelier est d'expliquer à toutes les couches de la région de l'Énedi-Est les objectifs et les accès prioritaires de la Vision 2030, le tchad que nous voulons, et du PND 2017-2021. Ceci afin de les impliquer dans la mise en œuvre de ce processus dont le pays est engagé depuis quelques temps pour amorcer son développement. Le titre national prospective Vision 2030, le tchad que nous voulons, dans lequel est engagé notre pays, a visé le renforcement des capacités nationales d'anticipation et de gestion stratégique d'un développement intégral de la société et de ses membres. Cette étude s'est basée sur une analyse exhaustive de la situation socio-économique du pays. Elle a porté sur tout le domaine socio-économique et indique de quelle manière le pays va mobiliser d'une façon rationnelle toutes ses ressources pour opérer un grand rattrapage économique et social sur tous les plans. Pour le gouverneur de la région de l'Énedi-Est, ce projet tient à cœur les plus hautes autorités du pays. Le PND 2017-2021 constitue une première étape dans la consolidation des bases de la croissance économique et sociale en vue de préparer notre pays à s'inscrire dans la vision du chef de l'État qui a l'ambition légitime de faire notre pays une puissance régionale émergente à l'horizon 2030. Désormais édifié sur la vision 2030, le Tchad que nous voulons et du PND, les participants sont invités à contribuer activement à l'étude nationale prospective pour la concrétisation de ce projet. La communauté internationale célèbre ce 20 juin, la journée des réfugiés. L'édition de cette année est placée sous le thème « Solidaires avec les réfugiés et le peuple tchadien ». La célébration a été justement une occasion pour la population de témoigner sa solidarité aux réfugiés. Christelle Ngarlemdana. D'après les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Tchad accueille sur son sol plus de 400 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Un contingent qui vient du Soudan, du Nigeria et de la Centrafrique. Conformément au thème de cette année qui est « Solidaires avec les réfugiés et le peuple tchadien ». Cette journée est une occasion de rappeler à l'assistance les conditions qui ont poussé les réfugiés à quitter leur pays d'origine. Des situations qui doivent interpeller afin de témoigner la solidarité à ces personnes qui, contre leur gré, se retrouvent hors de leur foyer propos du représentant adjoint du Haut-Commissariat des réfugiés. Le cadre global d'action pour les réfugiés nous invite à être solidaires, à renforcer notre collaboration pour soulager la fardeur que représente la présence des populations déplacées dans un pays d'accueil. Pour le secrétaire permanent de la Commission nationale d'accueil des réinsertions des réfugiés, Sénat, le Tchad restera toujours une terre d'accueil pour les réfugiés et que des mesures tendant à assurer leur quiétude et leur insertion socio-économique au Tchad sont en phase d'application. Ce thème est la résultante des engagements du Tchad pris lors du sommet de New York en septembre 2016 et qui s'est matérialisé par son adhésion au cadre d'action globale pour les réfugiés le 3 mai 2018. Plusieurs activités ont marqué cette célébration, notamment des conférences-débats, des expositions et bien d'autres. Ousmane Bougoudi, ingénieur de son et chef de service régi à Tchad, n'est plus. Il vient de tirer sa révérence ce matin de suite d'une longue maladie. Ousmane Bougoudi est l'un des pionniers de la télévision nationale. Il a servi son pays pendant 30 ans. L'illustre disparu a été éliminé cet après-midi au cimetière de l'Amadi. Plusieurs de ses parents, amis et collègues de la direction générale de la radio et télévision ont fait le déplacement de l'Amadi. Je vous invite à suivre à présent quelques témoignages. Bougoudi, les sons n'existent même pas. Toutes nos installations en sont, c'est Bougoudi qui va vraiment vérifier et c'est à lui qui va résoudre le problème. Heureusement, son jour est arrivé, paie à son nom. Le défunt est mon cousin. A propos de son décès, c'est l'amertume, c'est la désolation pour la famille et pour ses collègues de la télévision nationale tchadienne. Monsieur Ousmane Bougoudi, c'est quelqu'un qui est très actif et compétent et quelqu'un qui est toujours assidu. Il aime son travail et aujourd'hui, il nous a quittés. Paie à son nom. Paie à son nom. Comme annoncé à l'entame de cette édition, la lecture des décrets. Un décret portant nomination à des postes de responsabilité à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. Vu les nécessités des services décrètes, article 1er, Les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité suivant à la présidence de la République. Direction générale de la communication, direction générale de la communication de la présidence de la République, Directeur général, Abdoulah Ngaardigina, maintenu. Directrice générale adjointe, madame Aïcha Khalil Bilal. Direction de la production, directeur, Nassour Nouditi. Direction des relations publiques, directrice, madame Dahabai, Omar Souny. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Mdjamena, le 20 juin 2018, signé le président de la République, Itris Déby Itno. Décret portant révocation de deux fonctionnaires du corps de la police nationale. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale du Crèque. Article 1. En application des dispositions des articles 88, 91, alinéa 5, et les articles 138 et 139 de l'ordonnance numéro 015, bar PR, bar 2011, du 1er mars 2011, les fonctionnaires des polices, si des sous-cités, sont révoqués du corps de la police nationale avec suspension des droits à pension pour faute grave et manquement aux obligations professionnelles. Il s'agit de Gamar Danki Abdelaziz, officier de police. Souleymane Ali Siddiq, gardien de la paix. Article 2. Le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Djamena Levin, en juin 2018, signé le président de la République. Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad prend acte de l'offensive lancée depuis quelques jours par la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite en appui au gouvernement légitime du Yémen en vue de la libération de la province d'Al-Odeïda et de son port. Les missions de bon office de l'émissaire de l'ONU, M. Martin Griffiths, visant à la signature d'un accord sur le transfert de la gestion portuaire à une entité neutre, n'ayant pas abouti, cette offensive semble être le seul choix imposé à la coalition pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, protéger les civils et assurer l'assistance médicale nécessaire aux victimes. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad, fidèle au principe de la résolution pacifique des conflits, réaffirme son soutien aux efforts des Nations Unies visant à promouvoir une solution politique et exhorte instantanément les acteurs yéménites concernés à privilégier le dialogue. De même, le ministère des Affaires étrangères invite toutes les parties prénantes à respecter le droit international humanitaire et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Enfin, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad exhorte la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour appuyer le gouvernement légitime, à rétablir la paix, la stabilité et la sécurité au Yémen, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Pour le ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, le porte-parole Ahmad Makaïla. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Téléquatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada